Bonjour Amadjeme, vous êtes membre du groupe de réflexion pour la paix en Casamance. Déjà, comment appréciez-vous la visite du président dans la région de Seijou ? Oui, une appréciation très positive, d'autant plus que je crois que Seijou fait partie des toutes dernières régions à être créées et dans le cadre des aménagements que le chef de l'État a décidé de faire dans toutes les régions, dans le cadre du développement de l'équité territoriale, je crois qu'il était bien qu'il fasse une visite à Seijou. Et ensuite, maintenant, qu'il vienne au moment où il vient faire une sorte de bilan de ses premières sorties, parce que c'est le second tour qu'il est en train de faire, évaluer les décisions, l'exécution des décisions qu'il avait fait prendre. Je crois que c'est une très bonne chose. D'accord, vous ne voyez pas de campagne comme beaucoup de gens ou des gens de l'opposition ? Non, vous savez, nous qui avons eu la chance quand même de voir le Sénégal accéder à l'indépendance et de voir comment les premiers chefs d'État du Sénégal ont procédé pour le renforcement de cette volonté de mettre en place une nation, n'est-ce pas ? C'était justement par l'effectivité des tournées économiques. Les tournées économiques ou du président de la République, ou alors à l'intérêt d'une région, du gouverneur de région, et à l'intérêt d'un département, du préféré département. C'était des tournées qui permettaient à l'autorité d'aller sur le terrain et de voir qu'est-ce qui se passe, quels sont les besoins les plus cruciaux des populations, afin de faire les correctifs nécessaires pour que les populations se sentent prises en compte par ceux qui ont la charge de les administrer. Je crois que, moi, même jusqu'à deux jours de la campagne électorale, je dis que le président de la République doit pouvoir aller dans l'État, dans le pays, le pays le plus profond, pour voir ce qui se passe là-bas, quels sont les complains de la population, quelles sont les urgences, et quels sont les correctifs qu'il faut porter pour que le pays... Ça, c'est tout à fait normal, parce qu'il faut qu'on arrête d'inverser les choses. Quand quelqu'un veut prendre le pouvoir, il fait tout le tour du pays. Une fois qu'on lui donne le pays, on dit non, il ne doit plus bouger parce que s'il bouge, il fait de la campagne. Non, il doit aller voir. Il prend des décisions au Conseil des ministres, donne des instructions aux ministres, donne des instructions à l'administration territoriale, aux différents projets, etc. Et on lui rend compte par papier, mais il est bon que l'ULEM se rende sur le terrain pour voir si réellement ce qu'il a demandé de faire a été bien fait. Et votre avis sur le programme d'investissement de 400 milliards annoncé encore par le président Salle ? Mon avis, s'il pouvait faire plus, je le lui réconseillais. S'il pouvait faire plus, je le lui réconseillais. Le premier élément sur lequel je me base pour le dire, je dis que Seijou est l'une des toutes dernières régions à être créée. Donc, elle a besoin d'avoir un niveau de développement, un niveau d'investissement dans les infrastructures à peu près semblable à ce qu'il y a dans les autres régions. Deuxièmement, géographiquement, Seijou est un département, une région, donc très, très, très enclavée, parce que coupée en deux par le fleuve Casamance, il y a une partie au nord et une partie au sud. Et ensuite, il y a cet affluent du Songrungu qui passe par Marsasoum, n'est-ce pas, et qui va jusqu'à la hauteur de Bunkilin, pratiquement. Et c'est pourquoi il y a le pont de Giaroumé, déjà, le pont de Giaroumé, et ensuite, il y a à la base ici le pont de Marsasoum qui vient d'être construit. Mais il n'y a que le fleuve Casamance coupe la région en deux parties. Donc, s'il faut aller à Tanav, s'il faut aller à Goudon, il faut forcément soit faire le tour par Kolda ou par Vigienchor. Aujourd'hui, qu'il a décidé de mettre le pont sur Temento, n'est-ce pas, Bambali-Temento, je pense que voilà un acte encore qu'il fallait faire, et il fallait être sur les lieux pour apprécier les difficultés que le préfet de Goudon va avoir en tant qu'autorité pour venir à un CRD à Cédiou pour repartir, et avec tous les autres services qu'il y a dans son département. Donc, je pense que c'est une très bonne chose, et 400 milliards, c'est bien, parce que ça fait le double de ce qu'il avait déjà mis. Mais moi, j'ai dit, si on pouvait faire plus, il fallait le faire. Voilà, une autre question, Amaradjeme. Le président a tendu la main au MFDC pour la paix en Casamance. Votre lecture par rapport à ça, comment analysez-vous cette main tendue des présidentiales ? Oui, cette main tendue d'abord des présidentiales, elle nous réconforte, nous du GRPC, dans notre vision de ce que pourrait être la solution pour une paix définitive en Casamance. En réalité, il l'a déjà fait à Vigienchor, vous vous souvenez, quand il a fait son conseil présidentiel délocalisé à Vigienchor, il avait cette main tendue, et aujourd'hui, il revient le réitérer à partir de la visite de Seijou. Avec cet avantage, c'est avec Seijou, beaucoup plus symbolique, et beaucoup plus chargé d'histoire, que l'appel de Vigienchor. Parce que c'est à Seijou qu'est né le MFDC originel. En 1947, les hommes de la région, dans le cadre de la perspective de l'indépendance du Sénégal, ont créé un parti qui s'appelait MFDC. Il s'agit d'Émile Badan, d'Édouard Jatta, entre autres, et de Iboudjallon. Donc, le MFDC est né à Seijou. Alors, pendant le début de 1960, ces partis qui avaient la connotation régionale ont intégré donc la grande mouvance nationale, et ils sont allés à l'indépendance en 1960. Alors, c'est en 1980 que, quelque part, à Vigienchor, dans les années 1980, on fait remettre le MFDC, n'est-ce pas, pour une revendication irrédentiste. Donc, que le président se souvienne de ça, et qu'à partir de Seijou, il retende, ou alors il renouvelle son appel en direction du MFDC, mais en direction de tous les Sénégalais, en fait. Parce que nous sommes dans la construction d'une nation, et donc, à partir de Seijou, il fait un appel à l'ensemble des Sénégalais pour une consolidation du processus de paix, pour un retour à une paix définitive en casement. Je crois que c'est une excellente chose. Maintenant, qu'il le fasse à partir de Seijou, c'est très bien, mais surtout à partir de Goudomp, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Parce que, tout simplement, Goudomp est l'un des départements qui a le plus souffert, qui a le plus souffert, justement, des affres de la crise, étant malheureusement situés à la zone frontalière entre l'Aguilé-Bissau et le Sénégal. Et il y a plein de villages qui vivaient d'une économie agricole très développée. Mais ces villages ont pratiquement disparu pour la plupart. Ou alors, toutes les entreprises à caractère agricole qui y étaient, telles que les bananerais, telles que les vergers, les maraîchers de femmes, les vergers, d'orangers, de citronies, et autres, d'anguilles, mais ces domaines agricoles avaient été complètement abandonnés pendant les 20 dernières années à cause de la crise. Donc, que le président fasse cet appel à partir de là-bas, à mon avis, c'est une bonne chose. Et c'est même pas une très bonne chose, parce qu'étant une région très collée à la Guinée-Bissau, je pense que ce qui s'est passé récemment à Bissau, notamment par cette signature de l'accord sous la supervision du président de Guinée-Bissau, également entre dans l'environnement qui a fait que cet appel était nécessaire pour que tout le monde comprenne que le Sénégal fait définir une orientation véritable définitive et qu'il faut que ceux qui aiment le Sénégal, les amis du Sénégal, les Sénégalais qui sont à l'intérieur du Sénégal, aident le Sénégal ne restent pas à sortir de cette crise. Qu'est-ce que le président Salle gagne politiquement avec cette main tendue, selon vous, Amadjeme ? Politiquement ? Je ne vois pas un game politique qu'il pourrait avoir au-delà du fait qu'aujourd'hui, l'avenir du Sénégal, le destin du Sénégal et du Sénégalais est entre ses mains depuis 2012. Les Sénégalais lui ont fait confiance en 2012, ils lui ont donné la présidence avec tous les moyens pour qu'il conduise le pays dans des conditions d'existence meilleures et dans un développement attendu par tout le monde. Donc, jusqu'à ce moment, c'est lui le président de la République, c'est lui qui doit définir les voies par lesquelles le Sénégal devra passer pour arriver à l'étape que lui-même a définie dans son plan, le plan Sénégal émergent. Tout le monde aujourd'hui parle d'émergence. Et alors, qui a défini l'émergence au départ ? C'est bien lui, celui qui a théorisé l'émergence, c'est lui qui a vendu l'émergence au Sénégal et peut-être même au pays voisin parce qu'aujourd'hui, dans l'art sous-région, tout le monde parle d'émergence désormais. Mais il faut que tout le monde puisse bénéficier de cette émergence. Or, on ne peut pas arriver à cette émergence sans la paix. Donc, pour qu'il y ait l'émergence, pour que Seyou puisse bénéficier de l'émergence, pour que Goudon puisse bénéficier de l'émergence, pour que Dakar puisse bénéficier de l'émergence, il faut la stabilité, la sécurité. Et cela, c'est de sa responsabilité, lui, chef de l'État, investi, n'est-ce pas, par le peuple sénégalais d'ici la fin de son mandat. Voilà, l'armée sénégalaise avait bombardé les bases du mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Il y a des conséquences. Quelles sont les conséquences de ces bombardements, Amar ? Des conséquences ? Bon, je pense que peut-être il faut apprécier. De toute façon, les niveaux d'information n'étant pas les mêmes. Nous, du GERPC, nous avons pensé, et je crois que, quelle que soit la situation, on terminera par là. Il n'y a pas une guerre qui ne se soit terminée autour d'une table de négociation. Il n'y en a pas. Soit pendant la guerre, les gens discutent, soit avant la guerre, on discute pour éviter justement qu'on s'embrase dans la guerre, ou alors, à la fin de la guerre, on s'assoit pour discuter. Il se trouve qu'ici, au Sénégal, concernant spécifiquement le cas de la Casamance, il ne s'agit pas d'un État contre l'autre État. Là, les forces de sécurité et de défense auraient été très à l'aise pour faire ce qu'elles savent faire le mieux. Mais il s'agit malheureusement d'un conflit interne au Sénégal. Et que donc, la solution la meilleure et la plus conseillée normalement devrait être la solution qui passe par les négociations. Il faut identifier les acteurs, savoir comment les approcher, discuter avec ces acteurs, et on arrive à une solution. Et je crois que les présidents qui se sont succédés à la tête du pays depuis l'éclatement de la crise, notamment le président Abou Diouf, le président Blywad et le président Maxal lui-même, l'ont compris peut-être à des moments différents. Parce que lorsque le président Diouf arrivait au pouvoir avec la crise éclatée, il avait pensé, il était conseillé que c'était le tout militaire qui allait régler cette affaire. Puis on s'est rendu compte que ce n'était pas ça. Il y a eu la même tendue de Abou Diouf vis-à-vis du chef charismatique de l'époque, c'était l'abbé Augustin Pengor. Et cette même tendue a donné des rencontres qui ont permis d'aller jusqu'à Bandioul. Je rappelle, jusqu'à Bandioul. Parce que ça a commencé des rencontres de Bissau, etc. Jusqu'à Bandioul. Et à Bandioul, pratiquement le problème était réglé. Mais comme on était à la veille d'élections, et c'est là le danger un peu de considération externe, le président a dit bon, maintenant on arrête et au lendemain des élections, on termine, on parachève le processus. Malheureusement, il a été battu aux élections et quand il a été battu, son remplacement est arrivé et sa première déclaration officielle, ça a été qu'on ne parle plus de cette affaire parce que moi, je le règle en 100 jours. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je règle cette affaire en 100 jours. Un jour, ils sont passés, puis un an, etc. Et on s'est rendu compte que la situation a repris, la violence a repris, la recrétion a repris et on n'a essayé pas des solutions militaires et en fin de compte, lui-même revient sur la nécessité de discuter. Et c'est à ce moment qu'il a proposé les DDR. Quand il y a eu ça, malheureusement, quand il a commencé à enclencher maintenant ce processus par des négociations et en accompagnant par des investissements à caractère social, notamment les routes, les ponts des encles, la main et tout, malheureusement, il quitte. Il a été battu aux élections de 2012 et le président Makissal arrive. L'avantage du président Makissal, c'est qu'immédiatement, il a dit on commence par les négociations. Premièrement tendu à Vigenshore. Et cela a permis vraiment d'impliquer tout le monde, n'est-ce pas, toutes les couches sociales parce que le MFDC qui se bat prétend se battre pour le bien-être des populations. Le président de la République investit par tous les Sénégalais, c'est tout ce qu'il peut pour le bien-être des populations. Donc ces deux entités doivent pouvoir s'entendre se parler. Qu'est-ce que tu entends par bien-être des populations et comment on va y arriver ? Et je crois que c'est là où justement le président a mis tous les projets qui prennent en compte les investissements majeurs dont ont causé les populations, notamment les routes, les ponts, les pistes de production, les postes de santé, les écoles, n'est-ce pas, et même, pourquoi pas, investir dans le domaine aujourd'hui des communications téléphoniques parce que il y a des zones où on n'a même pas de réseau dans cette région. Donc le président l'a compris et tous les projets qu'il a mis en place sont en train de travailler par rapport à ça. Il n'oublie pas également les communes où il a mis le pument pour essayer, le pays de chez également, pour essayer d'améliorer la voirie, n'est-ce pas, pour essayer d'améliorer l'électrification, pour essayer d'améliorer l'addiction en eau et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui les gens se disent mais tiens, nous avions pensé pendant longtemps que nous étions des Sénégalais entièrement à part mais on se rend compte qu'avec le président Makissal et tous ces programmes, nous sommes des Sénégalais à part entière. Et c'est ça qui manquait. Je pense que cela il aura réussi et il suffit maintenant que l'accent soit mis davantage sur les nouvelles régions qui viennent d'être créées, donc les nouveaux départements et les nouveaux arrondissements qui viennent d'être créés pour que vraiment tout le monde se sente entièrement Sénégalais et qu'il soit du sud du nord de l'effet douleur. Amandjeme Rume FM vous remercie pour la disponibilité. Merci Ndekoumba Voilà, je rappelle que vous êtes membre du groupe de réflexion pour la paix en Casamance. Merci pour la disponibilité. Merci. Merci. Merci.